Bienvenue dans le programme qui vous permettra d'utiliser le logiciel DivXLand pour créer vos propres sous-titres à partir des vidéos proposées. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir téléchargé sur votre ordinateur la vidéo que vous voulez sous-titrer. Bien qu'il soit possible de créer un dossier avec vos sous-titres directement sur DivXLand, il est conseillé de créer un dossier texte utilisant la fonction bloc-notes par exemple. Une fois ce document créé, vous pouvez le sauvegarder avec le nom que vous voulez. Ce dossier devra contenir tous vos sous-titres par ordre d'apparition. Buongiorno, Tommaso. Buongiorno, monna. Che c'è? Mi sono svegliato tardi anche oggi come riscansa fatiche. No, ti sei svegliato al momento giusto. Tommaso, si è stato bravo a resistere. Fai così. Spaglia sempre per conto tuo. Ma è così che fanno i signori? Non, i signori non c'entrano. Fanno così le persone che vogliono essere felici. Rappelez-vous que chaque nouvelle entrée doit être écrite en dessous de la précédente, une réplique par ligne. Assurez-vous également que le dossier soit sauvegardé au format texte TXT. Nous pouvons maintenant ouvrir le programme d'IVXLAND. Commençons par ouvrir la vidéo en cliquant sur Fichier et Ouvrir vidéo. Sélectionnez la vidéo et cliquez sur Ouvrir. Maintenant, chargez le dossier des sous-titres en cliquant sur Fichier, Ouvrir texte ou sous-titre. Sélectionnez le dossier des sous-titres et cliquez sur Ouvrir. Comme vous pouvez le voir, les répliques ont été chargées l'une après l'autre. Pour pouvoir rentrer les temps de synchronisation des sous-titres, assurez-vous tout d'abord d'être en mode Appuyer et Maintenir enfoncé, et ensuite que la première ligne de la séquence soit bien sélectionnée. Maintenant, lancez la vidéo en cliquant sur Play, puis cliquez sur Appliquer juste avant que la phrase soit prononcée, et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à la fin de la réplique. Comme vous pouvez le voir, le segment successif sera automatiquement sélectionné. Répétez cette opération pour chaque segment. bienvenue dans la réplique. D' governent vous, aussi! Je ne suis pas si faite sur leurs Critical Sieur du Family Manuel. Pour visualiser le résultat, sélectionnez Prévisualisation uniquement, vous pouvez donc voir l'extrait à tout moment. Une fois la synchronisation terminée, sauvegardez le dossier des sous-titres synchronisés en cliquant sur Fichier, Enregistrer sous, puis sélectionnez Substation Alpha, SSA, à partir du menu déroulant. Sélectionnez l'emplacement que vous désirez et nommez le dossier selon votre souhait, puis sauvegardez-le. Il se peut que la dernière réplique soit répétée au moment de la sauvegarde. Il vous sera demandé si vous voulez inclure ou exclure la réplique répétée sans synchronisation. Cliquez bien sûr sur Non. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je vous invite à vous entraîner à utiliser ce programme en téléchargeant des extraits de films sur notre page YouTube. Amusez-vous bien ! Merci. 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 Merci.